Salut Patrick, alors toi tu es le boss de Wengo, un des associés on va dire, mais bon à la tête de Wengo, et donc on connaissait Wengo il y a quelques temps, on en avait surtout entendu parler comme un Skype-like, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et il y a eu une évolution assez importante aujourd'hui dans le modèle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Effectivement on a, depuis le mois de mars dernier, on a lancé le nouveau site Wengo, qui est un site qui permet de rentrer en contact avec des conseillers dans plein de domaines d'activités différents, tu as besoin d'un prof le soir pour tes enfants, bon bientôt, on n'est pas encore là, ou d'un avocat, ou je ne sais pas moi, d'un expert en informatique pour t'aider, donc à tout moment tu peux contacter des experts sur Wengo qui peuvent t'aider, et en fait on a fait ce switch, de l'activité télécom à l'activité portail de services, parce qu'en fait on avait 2 millions de membres qui utilisaient le Wengo fun, mais très dur d'équilibrer un business model sur l'activité quand on voit Skype avec 130 millions qui n'équilibrent pas encore. Et ça en fait à l'origine c'était vraiment une techno de voix sur internet, un soft de téléphonie sur internet. Et en fait on se rendait compte que les personnes qui utilisaient le soft étaient des professeurs qui utilisaient pour donner cours à distance, mais ils n'avaient pas par exemple la solution de facturation, ils ne pouvaient pas échanger des documents, donc ils bidouillaient un peu comme ils pouvaient, et est venue l'idée à ce moment-là de monter la plateforme de services qu'on a montée, qui permet à chacun de vendre ses services sur internet, et à d'autres donc d'acheter par téléphone ou par internet. Alors concrètement comment ça se passe en fait la transaction, si moi par exemple je veux un cours de x ou y chose, un cours d'anglais, d'espagnol, n'importe quoi, je viens sur wango.fr, je cherche par type de professeur, tu tapes dans des mots-clés espagnols en l'occurrence, et là tu vas avoir la liste des 5, 10, 15, 20 profs qui sont à ta disposition, tu peux choisir en fonction bien évidemment de leur tarif, de leur diplôme, mais également des ratings des autres clients, donc une fois que tu as fait ton choix sur un professeur ou deux, tu peux leur poser des questions au début gratuitement pour vérifier que c'est la bonne personne, et à ce moment-là on te propose d'entrer en relation avec eux, donc soit tu mets ton numéro de téléphone et tu as un système de callback, de discuter tous les deux, par téléphone traditionnel, fixe ou mobile, soit tu choisis de parler de PC à PC, et là tu as une petite fenêtre qui s'ouvre, ce qu'on appelle le WangoDesk, qui permet, c'est le webcam, de vous voir réciproquement, de vous envoyer des documents, d'avoir un paperboard que vous pouvez corriger ensemble, c'est un certain nombre d'outils de travail que vous avez à disposition pour échanger. Et le paiement se passe comment quand tu utilises justement le WangoPhone pour, tu fais quoi, tu payes Wango et Wango reverse aux profs ? Oui, il n'y a plus de WangoPhone, il n'y a plus rien à télécharger, tout se passe avec une application, collaborative web, tout est online, et en fait tu payes à la minute, à la fin de ta, en gros tu raccroches, tu mets fin à la conversation, en fonction du temps passé et du tarif du conseiller à la minute, on débite la carte Wango en fonction du montant en question. D'accord, donc une fois pour tout tu donnes tes coordonnées au départ et tu consommes les services des gens. Et le business model c'est qu'en fait Wango prend une défise là-dessus, une commission qui est de 30% aujourd'hui. D'accord, ok, ça Wango on a une petite idée, alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi maintenant, quel est ton parcours qui fait qu'aujourd'hui tu es à la tête de Wango depuis à peu près un an tu m'as dit ? Ah non, oui. Mais j'imagine que tu as un peu bossé avant, donc en fait quel a été ton parcours ? Non, non, mais je sais un petit, j'ai deux, trois infos, mais pour savoir un petit peu. En deux, trois mots. Pourquoi le web aujourd'hui ? J'ai toujours eu une niaque en ariane, j'ai fait des études, j'ai fait des petites majeures entrepreneurs, j'ai monté des projets à droite à gauche, après j'ai commencé dans le conseil, dans les agences de com pendant sept ans, et toujours un petit peu frustré de ne pas pouvoir bouger plus vite et entreprendre, faire des choses un peu innovantes, que je faisais à titre perso ou toujours à côté. Et au moment, c'est présenté l'opportunité de rejoindre des gars que je connaissais, que je trouvais brillants, et j'ai profité pour sauter sur les mecs brillants et sur le projet qui m'intéressait, et nous pouvons vivre une aventure totalement entrepreneuriale aujourd'hui. D'accord. Et alors, de par ton expérience, c'est maintenant ces quelques années de boulot, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui, vraiment sur la manière dont, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, pas assez, le thème d'entrepreneuriat, on sait qu'on doit en parler plus dans les écoles, dans les facs, etc., mais ce n'est pas encore quelque chose de très bien développé. Quel est le conseil qu'en tant qu'entrepreneur, sorti du contexte école, les deux, trois astuces ? Je ne sais pas s'il y a des astuces, mais plutôt un… L'état d'esprit à garder en permanence. Oui, c'est l'état d'esprit, mais si tu as l'ADN entrepreneuriat, tu le sens, parce que dans tes études, tu as monté trois assos, tu n'as pas beaucoup en cours, et que tu as tendance à monter, à avoir des idées tordues, et à regarder ce qui se passe. Donc, dans ce cas-là, je pense que tu as une appétence à l'entrepreneuriat qui est plus importante que les autres, un ADN, en gros. Après, il est bon aussi de se former dans deux, trois grands groupes. Moi, j'ai commencé dans les grands groupes, ça m'a donné des réseaux, ça m'a donné des contacts, quand même des références, c'est important aussi, mais sinon, la grande leçon, je pense que c'est comme toute aventure qui est un peu déstabilisante, ce genre d'aventure. Je pense que ma petite devise, c'est quand on doute, il faut y aller. Donc, surtout une aventure entrepreneuriale, il apporte forcément énormément de doute. Quand on sent un peu l'appel du vide, et qu'on en a envie, et qu'on a peur, il ne faut plus faire des questions, il faut y aller. C'est le moment où il ne faut surtout pas commencer à faire des questions pour trouver tous les moyens de ne pas y aller. Si il y a un moment où on vous le sentait, et puis ça dépend de sa vie perso, il y a des moments où on ne peut pas le faire, et qu'on peut prendre des questions familiales ou autres, donc si on a la possibilité de le faire, c'est une aventure à vivre. Il faut la vivre si on a envie, il ne faut pas la vivre au bon moment. Donc, chacun fonctionne un peu son rythme biologique et professionnel. Je pense que je ne regrette ça pour rien au monde. Super, un beau message d'optimisme pour finir. Merci beaucoup Patrick, bonne journée. Salut Charles ! Salut ! Ça va ? Bien et toi ? Très très bien. Alors, toi tu es la tête d'un nouveau projet, qu'on appellera, qui s'appelle myID.is. Exactement. Et donc apparemment qui traite de l'identité numérique, et de la manière dont on peut certifier son identité sur Internet. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est le platform de certification de l'identité numérique, ce qui est en français l'équivalent d'une carte d'identité, mais numérique. C'est une page qui répond à l'adresse myID.is slash ton nom, et sur cette page-là, tu vas pouvoir certifier ton identité, dire voilà, ça c'est bien moi, et toutes les informations qui sont publiées par moi sur Internet seront regroupées à cet endroit-là, et qui te permettront de dire, ben voilà, ce profil sur Facebook c'est bien le mien, ce profil LinkedIn c'est bien le mien, ce blog c'est bien le mien, ces commentaires c'est bien les miens, et ainsi de suite. En fait, ça te permet de certifier tous les contenus que tu vas publier sur Internet, et de garantir que tu en es bien l'auteur. Ok, donc tu as un label en fait, myID, qui va se poser sur tous tes contenus web. Exactement, tu as un badge myID, qui ressemble au logo myID.is, et qui va se badger partout sur... On a ici, on ne voit pas bien. Qui va se badger partout sur tes sites, et tous les endroits où tu vas publier les contenus. Donc ton Facebook, ton Viadeo, ton blog, lui tu peux le mettre partout. Alors comment ça se passe, comment les infos sont certifiées en fait ? Il y a une plateforme où on s'inscrit, c'est de checker par qui en fait. Il y a une plateforme où tu t'inscris chez moi, ça te coûte 5 euros une fois, qui fait partie du process de certification, donc il faut payer à un moment donné, et c'est une fois 5 euros, et à partir du moment où tu as payé, tu rentres dans un process de certification d'identité qui est totalement automatisé, et qui prend entre 5 et 10 jours, et au bout de ce laps de temps où on a échangé de l'information avec toi, avec les différents organismes qui sont garants de ton identité, on te certifie ton identité. On garantit que tu es bien la personne qui te prête toi-même. On te donne ton badge, et après, t'en plus ce que tu veux. Je te donne différents badges que tu vas pouvoir les mettre sur les différentes plateformes que tu as déclaré chez moi, sachant que tu ne peux pas mettre un badge sur une plateforme que tu n'as pas déclaré chez moi, ça ne renverra pas sur ta page. Bon, super. Et alors, ce projet-là, il y a combien de personnes qui bossent dessus ? Alors, plus sur le côté un peu entrepreneur. Alors, sur le côté entrepreneur, on est 8 aujourd'hui. Ouais. Il y a 4 développeurs, un CTO et 3 associés. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes dessus, là ? Ça fait 8 mois aujourd'hui. 8 mois, ok. Et les 8 se connaissaient ? Enfin, non, mais les 3 ou 4 de départ. Non, non, c'est venu au fur et à mesure. On a commencé à 3 au début avec mes 2 associés. Puis après, on a embauché une équipe et puis après, on a rajouté un CTO. Et voilà. Bon, super. Et tu faisais quoi avant ça ? Du web, pareil, des startups. Startup web ? Exact. Blogueur aussi, un peu ? Blogueur, un peu, occasionnellement, il paraît. Ouais, alors, redonne ton adresse. Et lequel ? Ah, bah, celui que tu... Mon blog, c'est au CTO, c'était fmc.blogs.com, enfin, il manque et circus. Mais il y a un blog aussi pour My Ideas. Quand tu vas sur My Ideas, tu trouves un lien vers le blog de la boîte. Ok. Et il y a un blog sur l'Hype Nano qui existe encore. D'accord. Il faut que je m'occupe un peu, mais je n'ai pas trop le temps. Ok. Et alors, c'est lancé quand ? Parce que ce n'est pas tout à fait ouvert, là ? Écoute, la date de lancement est pour le moment encore confidentielle parce qu'on n'a fait que la repoussée depuis trois mois et demi. Et disons, début 2008, on commence à avoir... Oui, début 2008, ouais. On a la chose. Bon, bah, super. C'est ça mon soupeur, d'ailleurs. Bon, bah, ça va... Je pense que ça va en aider beaucoup. Bah, merci, Charles. C'est moi. A bientôt. A bientôt.